On va dépasser le milliard de contenants jetés en 2020, ça c'est une certitude. Donc il y a un vrai enjeu avec le développement du digital, de l'accompagner d'une prise de conscience écologique. Victoria Benahim, je suis la fondatrice d'iLunch, une société qui digitalise la restauration collective. L'alimentation influence considérablement notre santé. 80% de notre capital santé est lié à notre alimentation. Et je me suis dit que sur le créneau du déjeuner, puisque le soir on arrive en général à cuisiner, mais sur le créneau du déjeuner, il y avait un manque. Il existait les restaurants d'entreprise, tels que vous les connaissez tous, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il y a 4-5 ans, quand j'ai eu l'idée de créer iLunch, le restaurant d'entreprise est une super solution pour donner accès au quotidien, à ses collaborateurs, à une nourriture équilibrée. Mais seulement 4% des entreprises ont les moyens de s'offrir le luxe d'un restaurant d'entreprise. Donc la grande idée d'iLunch, c'était de démocratiser ce qui était jusqu'alors un privilège, à savoir le restaurant d'entreprise en utilisant le digital. C'est une plateforme de commande en ligne, B2B, donc on ne s'adresse que aux entreprises. Donc l'entreprise signe un contrat avec nous, et ensuite on ouvre la plateforme pour les collaborateurs qui peuvent commander chaque jour en ligne des repas sains, gourmands, qui sont livrés ensuite directement en entreprise, soit en livraison simple, soit via des cantines connectées, qui sont soit des frigos connectés, soit des cantines avec du personnel sur place qui va pouvoir assurer la vente et la distribution des repas. En fait, notre outil fait en sorte qu'aucun de nos plats dépasse B en Nutri-Score, dans l'équilibre nutritionnel. Mais c'est aussi et surtout la qualité des ingrédients qu'on va mettre dedans. Donc on a une charte produits qui est assez stricte et on essaie vraiment de travailler, enfin non, ce n'est pas on essaie, c'est on travaille avec des produits frais, bruts, de saison. On a un gros engagement environnemental également. On source aussi les produits de manière responsable. Pour donner un exemple, on a banni certains produits type l'avocat de nos recettes en raison de leur fort impact écologique. Il y a quatre ans, quand on s'est lancé, les entreprises étaient moins nombreuses à vouloir passer le cap du digital et à vouloir révolutionner ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on voit passer, nous on travaille beaucoup par appel d'offres. On voit passer, avant c'était un appel d'offres sur dix qui demandait une solution type High Lunch avec du digital. Aujourd'hui, c'est plutôt une sur deux. Pour le consommateur, c'est vraiment, le digital, ça apporte plein de choses. Ça apporte de l'agilité. Aujourd'hui, on utilise tous notre téléphone pour plein de choses. Donc pour manger le midi, ça devient indispensable d'utiliser son téléphone. De la flexibilité dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'auparavant, la pause déjeuner en restauration collective, c'était entre 11h30 et midi 30, voire 13h. Aujourd'hui, on peut manger tout au long de la journée, notamment grâce à des solutions connectées comme le frigo connecté et même au-delà de l'entreprise grâce à des solutions comme le télé-resto. Les foodtech apportent aussi de la transparence et c'est ça qu'apporte le digital. La transparence sur l'origine des produits dont j'ai commencé à parler, sur les producteurs, les fournisseurs, mais aussi nous, on est les premiers et à date les seuls à savoir faire de la livraison zéro déchet à grande échelle, notamment grâce au digital et à la consigne digitale qu'on a développée et mise en place. Pour information, la restauration collective, c'est 16% de déchets, donc c'est de nourriture qui est jetée. Donc c'est énorme, c'est des kilos de nourriture par jour et par entreprise qui sont jetés. Nous, on a un taux de perte qui est aussi plutôt aux alentours de 1 à 3% grâce au digital. On a créé des algorithmes de prévision de vente qui nous permettent de prédire en fonction de la météo, en fonction du déconfinement, du confinement, de la réouverture des terrasses, des vacances scolaires, la consommation par entreprise et par jour, et de pouvoir ajuster presque au jour le jour grâce à notre production en interne, les besoins du lendemain sans créer des montagnes de déchets. Donc ça aussi, c'est un des autres aspects très importants et un des enjeux de la restauration de demain, c'est d'utiliser le digital à bon escient. Je pense que le client de demain, surtout avec la crise qu'on est en train de vivre, et la santé est redevenue au cœur des préoccupations. C'est-à-dire que nous, ça fait 4 ans qu'on se préoccupe de la santé de nos consommateurs et qu'on fait attention à ce qu'on leur donne à manger. Aujourd'hui, je pense que le consommateur a compris qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la santé. On peut se passer des loisirs, on peut se passer de plein de choses, mais on ne peut pas se passer d'une santé de fer. Donc je pense que le consommateur de demain va vouloir vraiment prendre plus soin de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada